En plein cœur du quartier des spectacles, à l'ongle des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, un nouveau musée fait son apparition. Le même Centre des mémoires montréalaises. Un nouvel espace de 2000 mètres carrés qui permet de découvrir des artefacts emblématiques et de petites histoires de Montréalais qui, mises ensemble, composent l'histoire avec un grand H. On est vraiment un endroit des histoires du quotidien, la culture populaire, les choses qui nous animent à tous les jours, les petits endroits qu'on aime explorer, les moments à Montréal ou les lieux qui nous font vibrer. Le musée mise sur la proximité avec les Montréalais qui ont été invités à participer activement à sa création. C'est plus de 160 personnes qui sont venues s'asseoir avec nous pour jaser, nous lever des avertissements ou nous dire « pouvez-vous parler de cette manière, de tel sujet? » L'idée c'est de présenter l'histoire dans son ensemble, d'avoir une vision 360 de certains éléments. Le même reprend les activités du Centre d'histoire de Montréal, jadis situé dans le Vieux-Montréal et qui était fermé depuis 2020. Il abrite un cabaret, un café boutique et deux expositions temporaires, l'une sur les 90 ans de l'organisme et le chaînon, l'autre conçue par Urbania. On voulait présenter des histoires un peu de champ gauche, montrer un Montréal qu'on connaît moins, montrer des personnes surtout aussi, vraiment permettre la rencontre avec des citoyens qui ont quelque chose de spécial à nous dévoiler sur Montréal. Comme son nom l'indique, le Centre des mémoires montréalaises sera aussi le gardien des témoignages des citoyens de l'île. On va vraiment aller à la rencontre de citoyennes, de citoyens qui nous parlent de différents sujets, de leur vie, de ce qu'ils aiment de Montréal, de ce qu'ils aiment moins, comment ils ont vécu certaines périodes. Et la particularité du même, c'est que non seulement on fait la collecte, mais on va conserver dans nos collections tous ces témoignages. L'ouverture du Centre des mémoires montréalaises se fera en deux temps parce que la fête d'un des fournisseurs a empêché que l'exposition permanente soit complétée à temps. Cela dit, les visiteurs pourront déjà découvrir une partie du musée à compter du 6 octobre. Ici Névi-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.